voilà donc c'est cobalt alors là on change d'ambiance on passe dans un jeu d'horreur purement horreur vous allez voir et donc je vais vous faire ma petite fiche habituelle voilà pour le prix alors vous avez raté parce que hier il était des tentacules oui coucou arc 69 alors il va y avoir il y avait une petite promo encore jusqu'à moitié prix jusqu'à jusqu'à hier mais malheureusement j'ai pas pu faire avant donc alors attend ouais c'est du gameplay alors d'accord ok j'étais pas au courant donc mais il y aura quand même ramès donc voilà donc c'est du gameplay de la présentation d'un jeu parfait et ben ne ratez pas de toute façon puisque c'est le grand retour de ramès et ça sera juste après donc 22 heures si j'arrive j'espère à tout tenir et que tout se passe bien donc voilà alors le jeu là c'est cobalt c'est un studio allemand comme je voulais dit alors il est basé en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un comment dire un un court métrage que vous pouvez voir alors j'ai pas mis le lien je le mettrai plus tard on verra comment qui est un peu le prologue de l'histoire et on va enchaîner dans ce court métrage en fait donc c'est pas très important pour l'histoire c'est du classique mais sachez que ça existe c'est un court métrage de 15 minutes un petit film en vrai film qu'ils ont fait qu'elle y à cette histoire donc si vous voulez en savoir plus je m'arrangerai après pour voir pour mettre le lien parce qu'il n'est pas sur youtube en plus donc j'essaierai de trouver tout ça voilà donc vous avez à peu près les infos c'est un jeu qui est disponible donc sur steam et sur le cul du store vous l'avez aussi sur l'infinity viport sur l'abonnement et voilà à peu près pour ce jeu ok alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va partir dans le jeu directement donc je vous dis à peu près 30 minutes il est assez court c'est plus une expérience moi j'appelle vraiment ça une expérience j'ai fait un peu le début comme ça pour le tâtonner je voulais pas le je voulais pas me spoiler trop le jeu donc on va démarrer si tout va bien et si la technique marche je devrais être dans le jeu très vite on va démarrer le jeu donc là on est vraiment dans du classique pur jeu horreur il est sympa quand même il est très court très très court mais je trouve que le studio a fait un truc assez sympa c'est un petit studio un studio allemand c'est rare donc ici vous avez par exemple montrer les réglages donc c'est comme ça que vous pouvez choisir donc là les réglages c'est très du tout c'est très basique simplement bah vous verrez pas ici par exemple la rotation pour ceux qui sont qui sont un peu sensibles on peut ralentir la vitesse etc pour les gens qui sont un peu sensibles à la cinétose puisqu'on est en mode fps classique voilà ok donc un téléphone qui s'envoie et j'ai un sac avec mon pour ranger les affaires j'ai une petite lampe de poche comme dans je peux me baisser et je peux voilà on peut interférer avec pas mal de choses interagir avec les objets il ya pas mal de trucs alors comme il ya un lien avec le petit le petit court métrage que je vous ai dit alors évidemment hop je vais me déplacer et des petits bugs de temps en temps je reste accroché donc hop voilà donc je peux aussi lancer des trucs donc là c'est lié au court métrage ça vous raconte il ya des petits bouts du court métrage qui sont aussi par ci par là pour vous expliquer un peu l'histoire alors le jeu est en anglais à la base même des fois je peux vous dire même le court métrage est en allemand sous titré anglais donc c'est pour ça que non plus je vais pas vous le mettre un cambrioleur c'est vrai que les mains c'est particulier on peut ranger ça dans son sac alors jeu graphiquement il est correct c'est assez particulier parce que il n'a pas des textures de mais il est un peu photoréaliste il ya un petit côté dans l'appareil ça raconte un tout petit peu l'histoire et vous allez voir qu'il est quand même assez pour le peu que j'ai fait il est assez stressant l'ambiance est vraiment pesante et vous allez voir ça tout de suite alors il y a pas mal d'interactions mais bien l'ambiance alors est ce que le son j'ai pas demandé est ce que le son passe bien est ce que vous entendez bien le son du jeu et éventuellement ma voix donc tout est à voir les interactions donc tout ça c'est lié au court métrage petit film au prologue les choses qui sont quand même bien faites pour un petit studio je trouve donc on va arriver dans une maison abandonnée un peu lugubre et maléfique voilà rien de là de ce côté là on n'est pas sur un jeu original mais c'est quand même une petite expérience sympa alors le jeu est pas cher vous l'avez souvent en promo d'ailleurs comme je dis jusqu'à hier il était moitié prix mais ça revient régulièrement donc vous pouvez l'avoir à 3 euros et le studio est en train de développer donc c'est chapitre 1 il y aura donc une suite qui est en cours de développement et je sais pas quand mais en tout cas il est en cours donc voilà c'est sympa même s'il est très court on sait qu'il y aura une suite et je n'est pas moche vous pouvez voir on est typiquement dans un jeu avec une bonne ambiance bien un glauque ma lampe de poche bon je suis rodé en jeu d'horreur je pense que je les ai bientôt tous fait il est assez oppressant quand même si je devais le plus les cours mais intense quand même alors si j'ai bien compris l'histoire un peu près c'est en gros on a on avait la famille qui a vu qu'il est là la mer avec son fils et on vient voir ce qui s'est passé puisqu'apparemment ils ont disparu évidemment on suit bien voyez le style l'ambiance l'ambiance bien glauque on va les voir en haut il ya beaucoup d'interactions en fait je trouvais dans le jeu vous allez voir plus loin basé aussi beaucoup sur le l'ambiance du jeu je sais pas si vous entendez bien les bruits puisque j'ai mis le son ouais normalement vous l'avez assez fort vous devriez bien entendre salut xamoff c'est bien dégueu quand même hein et puis la lampe évidemment qui se qui se coupe à ce moment là non ils ont su vraiment créer une ambiance assez assez glauque graphiquement je trouve qu'il ya une patte quelque chose je sais pas les textures sont pas folles mais c'est assez photoréaliste dans le casque c'est très bien rendu charmant qui Donc on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc là, de ce côté-là, je n'ai pas trop de sensation de cinéthose. En tout cas, je ne ressens rien, moi, particulièrement. Ce n'est pas trop rapide. Mais j'imagine que pour les versions sensibles, ce mode de déplacement n'est pas l'idéal. Encore une fois. Alors, les mains sont assez étranges. J'avoue. Elles ne sont pas placées idéalement dans... On a la sensation qu'elles sont au bout de notre bras. Vraiment au bout de la manette. Donc c'est un peu bizarre, cette sensation. Je n'ai pas vu un VHS tape en ans. Coucou, moi, 58, 100. Je dirais moi, 58, comme d'hab. Vous voyez l'interaction ? Non, ça, ce n'est pas ça que je veux. C'est un jeu qui est très, très court. Donc je prends un peu le temps de regarder, de tâtonner un petit peu avec le décor. Parce qu'il y a pas mal de choses à chercher qui sont avec les interactions. On peut le rusher très, très vite. Je dirais en 15 minutes, vous pouvez le finir quasiment. Enfin, c'est une expérience plus qu'un jeu, comme je l'ai dit. Et il y a sûrement des choses. Alors, est-ce qu'on peut mettre ? Ce n'est pas une bonne idée. Comme je l'ai dit, c'est un studio allemand. C'est pour ça qu'on entend des intonations un peu. Ça donne des indices. L'ambiance, elle est terrible. Alors, c'est quoi ça ? Non, on ne peut pas prendre, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va mettre ? E.T.R. On va signer. On dirait un gamin de 3 ans qui écrit. On laisse notre marque dans le jeu. Bon, je prends la craie avec moi. Vous voyez, j'ai le sac. C'est original, mais ça fait un peu bizarre. Ah, mais ils ont fermé la porte encore. Ils aiment bien fermer les portes dans les jeux d'horreur. Et l'ambiance, hein. Tiens. Ça, on va le mettre là. Et la lumière fut. C'est un peu mieux avec la lumière, quand même. Ouais, je vais marquer E.T.R. partout. Tiens, je peux. Je ne sais pas si ça marche. Ah, oui, je peux, ouais. Par contre, ouais, j'écris comme... Je vais saccager le truc. Oui, oui, il y a pas mal d'interactions. Ils ont fait les petits soucis du détail. Oh, mets-toi là. Bon vieux téléphone. Alors. Voilà. Donc c'est peut-être sa femme qui lui écrit par rapport à son fils, qui sont bien. Alors je les collecte et les envoie comme un paquet, une fois chaque mois. Votre ? Monsieur Richard, j'aime vraiment notre nouveau environnement. J'ai réveillé par des chansons, étudiant par la rivière, jouant hide-and-seek avec Kasper dans le milieu des arbres anciens. J'ai senti l'esprit âgé qui regarde pour nous dans la maison. D'hier, Kasper a demandé le tout le temps d'avoir quelque chose de sourire. Il n'a pas de manger de soupe ou autre chose. Soudain, j'ai oublié un knock sur la porte d'appartement. J'ai ouvert et j'ai découvert un basket. Tu veux que je regarde derrière moi ? Est-ce que je peux ramasser ça ? Non ! Est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il a perdu ? Est-ce qu'il a perdu ? Est-ce qu'il a perdu ? Est-ce qu'il a gagné ? Elle pleint De Ceau Jeans ? Comme j'ai remis le courant, tout fonctionne. Donc là, on devra pouvoir, je pense, prendre ma cassette. J'ai mon tchat devant, c'est pour ça que je... Merde ! Ils ont été vraiment loin dans le détail. Merde, je l'ai fait tomber. J'ai mis éjecte. Où est-ce qu'elle est passée ? Elle est là, je l'ai fait tomber ! Donc là, oui, tout est normal, la salle est très bizarre. Je crois que j'avais vu... J'avais vu des diapos. Ah ouais, je sais pas si ça va marcher. Ça marche. Ok. Ça sent pas bon tout ça. Alors, j'avais la clé. J'avais la clé hein. On se souvient. C'est un peu comme une enquête. Le roi, Richard. Notre petit house-guy, Pixie, est juste unique. Caspar a beaucoup déguérait. Ils sont vraiment devenus amis. Caspar a même l'applié de partager et est en place de laisser petits affreints de l'eau à Pixie de la cellar. J'espère qu'un jour Pixie nous avons assez vert et nous révéler. Je m'ai bien étudié dans l'atüt maintenant. Il est très quiet et ici. Donc je peux me concentrer sur la littérature que vous m'avez envoyée et expérimenter un peu. En faisant l'organisation et le tournant autour de la furniture, j'ai trouvé une petite porte blanche qui n'est pas là. J'ai essayé de l'ouvrir. A chaque fois la femme elle est effacée sur la photo. Lâche ! Désolé Richard, nous faisons bien. J'ai étudié la plupart de la dernière fois. C'est principalement les bruits, et maintenant elles sont les moyens de redirer le destin. C'est très fascinant. Je n'ai toujours pas pu ouvrir la porte dans l'étiquette. C'est un pire, parce que je ne peux pas... Donc en gros ça devient de pire en pire. On va résumer parce qu'on ne va pas faire tout le truc. Au début tout va bien. Où c'est que ça a bougé ? Ça a bougé. Donc là on est allé. Là on était allé. On a fait. Je vérifie. J'aime pas trop ce coin là. Théoriquement on devrait pouvoir... Alors là évidemment la lampe tombe en panne. On se demande pas pourquoi. alors j'ai ma clé qui est quelque part là dedans la grosse clé je ne vois rien en gros les voisins la prennent pour une sourcière tiens je teste non je ne serai pas allé jusque là elle a son petit accent allemand qui revient là c'est quoi c'est ce que je pense c'est quoi c'est quoi il faut c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Ok, donc la femme se faisait prendre, les voisins la considèrent comme une sorcière etc donc ça tourne mal, et on voit bien que, alors qu'est ce que je vais mettre ça là, je fais du rangement, ça fait un moment que personne est passé là. Ah bah j'ai pris la bougie ! La fameuse crée tiens ! On fait du coloriage ? Merde ! Évidemment je ne peux pas. Il faut que je fasse un symbole. Qu'est ce qu'on va faire ? On a plusieurs symboles à faire. On va faire ça. Ah, ça a déclenché ! Ça donne envie ! Olé ! Je le sens pas bien là. Oula ! C'est qui ? C'est qui ? Oh god j'ai vu ! Hey ! Donc c'est clair, on ne va pas par là ? Bon bah il faut aller là-bas. Le message est passé. Charmant ce coin ! Charmant ce coin ! Attention, j'ai une bougie ! Attention, j'ai une bougie ! Je n'ai plus de bougie ! Mais je n'ai plus de bougie ! Mais j'ai une craie ! Je ne rigole pas ! La déco, il y a mieux ! Mais je n'ai plus de bougies ! Je ne rigole pas ! Coucou ! Oh là ! Les habitants sont un peu... Ok ! Oula ! Ah ! Ok ! Voilà ! Je vous ai prévenu c'était court. C'est vraiment une expérience. Mais à faire en VR évidemment parce que vous êtes devant l'écran. C'est pas pareil. Mettez un bon casque, un casque audio et vous allez voir qu'on sent bien l'ambiance. Voilà, voilà. Petite expérience sympa en VR que je voulais faire. Une de plus dans l'horreur. Alors à très vite avec toute l'équipe de TR.